Oui, c'est Guillaume Meurice. C'est moi, oui. Moi, je suis allé une dernière fois à l'Assemblée Nationale ce matin. Pourquoi une dernière fois ? Parce qu'après, c'est la fin de cette législature. Et voilà, c'est toujours un peu, beaucoup d'émotion, je vais dire, de quitter ce que je considère un peu comme la mafia. La famille, pardon. J'ai inversé les deux syllabes. D'ailleurs, en parlant de ça, les députés voulaient nous laisser sur un bon souvenir. Alors, la semaine dernière, ils ont choisi d'abaisser le délai de prescription pour les délits financiers à 12 ans. Voilà, ce sera un beau cadeau. Alors, c'est-à-dire que si vous avez fait un abus de bien social, comme ça peut arriver par inadvertance, etc. Oh non, mais qui c'est qui a mis le chéquier de la mairie de Levallois dans ma poche ? Voilà, la fameuse blague traditionnelle des Hauts-de-Seine. Si c'était il y a plus de 12 ans, vous êtes légalement peinard. Voilà, selon la fameuse technique du « tu m'as pas eu, tu m'as pas eu ». On pourrait l'appeler l'amendement « nananananère ». Alors, je suis allé demander aux députés ce qu'ils pensaient de tout ça. Et on commence avec mon nouvel ami, le député Les Républicains Alain Marceau. Alors, lui, c'est un ancien magistrat. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est celui qui avait dit que les Belges étaient naïfs. C'est un mec qui s'est observé, qui milite pour le port d'armes. Enfin, voilà, un mec qui a tout pour vous plaire. Alain, qu'est-ce qu'il pense de l'immunité pour les délinquants en col blanc ? C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Ah, c'est pas la vérité, ça ? Ne soyez pas inquiets là-dessus, parce que je crois pas qu'il y ait d'entourloupettes. Il n'y avait pas de la recherche d'une mauvaise action à commettre contre les victimes. Alors, pourquoi une prescription ? Mais parce qu'on a matière de délit, enfin, il faut qu'il y ait bien qu'un jour, la justice passe, ou on va pas rester dans l'incertitude. Je crois que le justiciable, il a besoin de savoir où il met les pieds aussi. Le justiciable, vous y pensez, au justiciable ? Ah ouais, c'est facile. Ben oui, vous pensez qu'au contribuable qui se fait voler, mais vous y pensez à l'angoisse du mec qui a détourné du pognon il y a 11 ans et 364 jours. Ben voilà, avant, il savait pas ce qu'il allait devenir. Alors aujourd'hui, il sait qu'il peut se préparer à faire péter le don Pérignon dans la cave du Sénat. On avance vers toujours plus de justice. Merci les députés, et merci donc à Alain Marceau. Je ne cherchais pas, je sais bien que vous cherchez toujours la petite bête, mais je crois que les intérêts de tout le monde sont préservés, et c'est finalement peut-être le meilleur moyen de mettre en place une véritable stabilité judiciaire. On a l'impression que vous pensez plutôt aux intérêts des coupables, ça vous sert ? Ça vous ferait plaisir, mais parce que vous avez un très mauvais esprit. Vous êtes le mec qui a le plus mauvais esprit que je connaisse. Oh putain, et le gars, attendez, est-ce que le gars côtoie tous les jours Éric Ciotti, Christian Estrosi ? Je suis sûr qu'il a déjà bouffé avec Morano, autant dire, c'est la ligue des champions du bon esprit, évidemment. Alors Alain Marceau, il côtoie aussi dans son groupe parlementaire un certain Georges Fenech, que j'ai rencontré aussi ce matin, et ça tombe bien, pourquoi ? Parce que c'est justement lui, le député, qui a proposé ce texte de loi, et donc il trouve comment le délai ? C'est un délai tout à fait raisonnable. Par exemple, sur l'affaire Fillon, on n'aurait peut-être pas pu enquêter, puisque ça date de plus de 12 ans ? Sur n'importe quelle affaire qui se passe aujourd'hui en 2017, vous faites 2017 moins 12, c'est-à-dire qu'on pourrait remonter jusqu'en 2005. Ça veut dire que sur l'affaire Fillon, la justice n'aurait pas pu remonter aujourd'hui ? Si une affaire de ce type se produit, encore une fois, on remonte en arrière jusqu'à 12 ans, ce qui nous paraît un délai tout à fait raisonnable. Oui, mais justement, ce que je vous dis sur l'affaire Fillon, ça remonte à plus de temps que ça ? Jésus fait la même réponse. Voilà, et moi je vous redis, donc à nouveau, que si cette loi avait déjà cours, aujourd'hui, François Fillon, les révélations du canard, il s'en battrait les couilles avec des fausses factures. C'est une métaphore, évidemment, ne faites pas ça chez vous, c'est un truc de professionnel. D'ailleurs, pour être sûr de mon coup, j'ai demandé à un député socialiste, cette fois-ci, il s'appelle François L'Oncle, est-ce que j'ai bien tout pigé ? Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris, parce que moi-même, je n'ai pas tout compris. Je vais vous expliquer pourquoi ma spécialité, c'est la politique internationale, la politique étrangère. Donc, je n'ai pas suivi ça à la lettre. Mais je serais choqué si ce que vous dites est vrai. C'est le cas ? Eh bien, c'est dommage, et je le regrette. Et s'il y avait une nouvelle lecture, je voterais contre. Mais alors là, vous n'avez pas voté du tout ? Écoutez, si j'ai voté... Peut-être pas, d'ailleurs, bon. Mais vous savez très bien. Alors là, vous ne savez plus. Contrairement, non, le problème n'est pas... Je vais, je vais, évidemment, regarder où on en est. Là, c'est trop tard, ça a été voté. Eh bien, je le regrette. Et nous donc, dit François. Alors, c'est comme si j'arrivais à l'émission à 18h en vous disant « Ah bon, je n'ai pas fait ma chronique ? » Ah ben merde, alors, je vais voir, je vais me renseigner. Si vous avez raison, je ne serais pas content. Attention, je ne gueulerais. Alors bon, on critique, on critique. Alors attention, évidemment, ce n'est pas facile d'être député non plus. Moi, j'ai voulu me mettre à la place d'un député en proposant une loi, une loi de finances toute simple, que le salaire d'un député soit indexé sur le revenu médian des Français. C'est ça, comme proposition. Alors, médian, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui gagnent plus que de gens qui gagnent moins. En France, c'est environ 1700 euros. Alors, pourquoi je n'ai pas pris le salaire moyen ? Parce que la moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, si on prend la moyenne des salaires d'André Manoukian et de notre stagiaire, on doit être pas loin de 18 000 euros. Voilà. Alors, ça va baisser, parce que le grand journal va s'arrêter, mais on doit être à peu près à ça. Donc, revenu médian des Français corrélé à l'indemnité des députés, j'ai fait cette proposition à François L'Oncle. Oui, franchement, oui. Ça n'a pas l'air de vous emballer plus que ça. Non, franchement, c'est le domaine de... Bon, pourquoi pas du rêve de l'itopie. Mais ça ne fait pas avancer du tout le schmilblick. Mais symboliquement, ça serait... Non, il ne faut pas faire de démagogie. Surtout pas. Les politiques ne font jamais de démagogie, par exemple ? Alors, on fait de l'électoralisme. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah oui, mais je ne connais pas bien les nuances. C'est pour ça. Alors, ceci dit, ma proposition, elle peut plaire aux électeurs. Si quelqu'un veut bien lancer une pétition, ça peut assez vite se vérifier. Et pour conclure, tiens, retournons voir Alain Marceau. Qu'est-ce qu'il en pense de ma proposition de loi ? Oui, on peut payer les députés. Mais 700 euros, je propose même mieux que ça. Je propose que l'on fasse payer les députés pour devenir députés. Je crois que ça sera encore une meilleure solution. Vous dites absolument n'importe quoi, mais après tout, vous faites dans la démagogie. Pourquoi ça serait pas mal, ça ? Mais arrêtez vos conneries. Voilà, donc ma proposition est une connerie, mais l'impunité pour les délits financiers est tout à fait raisonnable. Voilà, c'était Guillaume Meurisse en direct d'un monde parallèle qu'on appelle l'Assemblée Nationale. Merci, Guillaume. Je note que c'est donc vous qui êtes démagogue et pas eux. Non, eux, c'est bon. Eux, c'est bon, on est d'accord. Eux, ils sont pas du tout.